Marion, puis Raveau, entraîneuse des licornes du RCA, se réjouit de la victoire 59-10 de ses jouesses face à Vincennes. Ah mais on est... Comment ne pas être heureux après une victoire pareille ? En plus de sortir avec la victoire, elles l'ont fait avec la manière, elles nous ont fait un super match, donc on est très fiers. Donc là, la suite, finale régionale Ile-de-France se passe la semaine prochaine, face à Surenne. Et ensuite, huitième de finale des championnats de France. L'objectif, ce n'est pas la montée, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible au championnat de France, d'engranger de l'expérience pour faire une saison encore meilleure l'année prochaine. Joseph Mbongo, entraîneur du HSAM, réagit à la défaite de ses joueurs 40-54 contre Koudequerque. On a la possibilité de mettre les points, mais voilà, c'est comme le dernier geste manque. Il n'est pas là à ce moment-là et ça fait qu'on ne met pas, on se prend un panier derrière. En plus, c'est un panier facile qu'on ne met pas, on se prend un autre derrière. Ça, ça casse les pattes, ça casse le moral et voilà, forcément, tout ça mis bout à bout, ça donne le déficit de 10 ou 10 ou 12. Voilà, la hiérarchie est respectée, moi je pense. Ils font une meilleure saison que nous et c'est le jeu. Azouz Hamdan, coach de l'ACA, revient sur la victoire de son équipe face à Croix et évoque la fin de saison en National 3. C'est au moins une victoire qui vient récompenser, entre guillemets, une bonne semaine de travail. On a senti que c'était un petit peu mieux pendant le match de l'Ambre, après, et puis on a pris un petit peu l'eau à Lens, enfin c'est une très très belle équipe de Lens. On a fait un très bon match préparation contre Dieppe la semaine dernière ici. Ça fait du bien, ça fait du bien parce que c'est une victoire et puis que les victoires, on n'en a pas pris beaucoup cette année. Il faut surtout s'attacher à très bien finir la saison, il nous reste un certain nombre de matchs jusqu'à notre portée. Donc il va falloir au moins faire preuve de la même amélioration qu'aujourd'hui.